Bienvenue toujours en ce jeudi, d'avant le 3ème Vordredi Saint, avant Noël. L'exprocterie mondiale planétaire. José Bové il combattait les OGM, moi c'était les EGM, les enculeries galactiques mondiales, dont le 11 septembre, dont le projet A, c'est encore comme des gosses, ils jouent à la voix du plus fort, qu'est-ce que vous pouvez être con ? Non, on peut être que collabos ou résistants, moi j'affiche résistants. Moi j'ai un patron, il n'est pas sur terre, c'est mon aérobase, il transmet. Je crois que l'homme il a inventé quoi, toi, il n'a rien inventé. Les chroniques, les machins, tout ça, ils ont désaussé des vaisseaux spatiaux, moi je le vois comme ça, je veux dire. Il y a des trucs, c'est pas humain. Donc il y a bien une autre technologie, une autre science, qui n'a pas de la Terre. T'as vu comme c'est grand l'univers, tu crois être tout seul ou quoi ? Moi dans les vrais songes, oh là, je comprends ce qu'il se passe, puis j'ai une grande famille. Des visions d'options. The bible des temps modernes. Ah oui, quand j'étais à feu vert. Il y avait mon 2% Saint Luc, mon 2% Saint Pierre. Il y avait deux Èves, une belle fille et l'autre fille de Luc, l'autre belle fille de Pierre. Et trouve-moi deux Èves qui ont acheté un appart au même étage, au même Ublom, au même endroit. Parce que bon, c'est quand même quelque chose. Ah bah j'ai tout vu, il y avait les 4 Fantastiques, il y avait Belle et Sébastien, il y avait tout. Il était arrivé chef d'atelier. Quand je prenais l'ascenseur, j'ai mon premier essai de téléportation, j'ai la télé dans l'ascenseur pour voir qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est ça la téléportation. À travers le temps et l'espace, dans l'espace-temps, la dimension qui vous manque. Alors le jeudi, je le dis. J'ai toujours le feu vert de terre. Mais c'est pas une franchise. C'est pas pour vendre, c'est pas pour acheter, c'est pas pour faire des bénéfices. Pour être juste et bon, pour être gentil. Je sais le tenir, des fois, même bourré, faut comprendre. Ça ne me convient pas. Il faut changer d'air et d'air. On efface tout, on recommence, puis c'est tout. Quand même. On va rajuster les calendriers un peu. On va remettre les compteurs à zéro. Pour ça, à l'élite, moi, je revendique les Gilets jaunes. Au moins, c'est des humains. C'est pas encore des protocoles. C'est des gens qui ont un cerveau qui réfléchissent par eux-mêmes. De dire, oh là là, il y a une enculerie là. Ça me fait chier de ne pas avoir d'eau chaude, de ne pas avoir de thune. Mais je ne veux plus travailler pour cautionner cet état corrompu. Comme ça. Je survis avec mes petits 800 balles par mois. Petite Côte d'Aurep, 860. Donc, en gros, j'ai 20 euros pour moi par semaine. Je passe par l'UDAF. Alors, Claire est très compétente. 20 sur 10. Donc, ça va pas. Je mets Chantal et Sophie en première ligne. Il y a des femmes qui ont de l'âme. Je ne sais pas. Je vais pas bien dire l'ordre. Je vais poser un congé que ça patique. Regarde, ça me montre. Je ne peux pas s'exprimer et mettre un peu de bonne humeur sur un peu du tout. Et si, en plus, les deux films du Prophète et du Big Mac Renard, là, Cornard, là, qui, Corbach et du Renoir, comme Bach et du Renoir, voilà. Ça ne peut pas aller. On me prend un congé xapatique. Envoyé spatial pour Téternel. Le retour du futur de l'atmosphère en arrière. Tout ira bien dans l'espace-temps. C'est une belle journée. Tata est rentrée. Tata Lorac, c'est la seule qu'il y a la boule de feu qui est rentrée, que je connais. Elle est très chez elle, quand même. Alors... La merde. Pas de chez Saloud. Inch'Allah, maniai. Les protestodocs, bouddhisto, bétain, bramo, cistercien et tout ce qui existe. Tout le monde. C'est pareil. Tu manges dans le carburant, tu chives l'échappement. Pas de raison qu'il y en a qui en chiotent en or massif et d'autres n'ont toujours pas de papier pour storcher l'oignon. On comprendrait ça. Qu'être riche, c'est mal. Être très riche, c'est très mal. Et être très, très riche, c'est super. C'est le diable. T'es du maçonnique, sa mère. Hein, les bourrouges, monsieur Manuel Valls. Mère de Barcelone, bien-t'où ? Tu n'es ni le père, ni la mère de la connerie humaine. Alors, par contre, t'en fais partie.